bon donc bonjour il est 14 heures pile vous m'entendez correctement vous ouais c'est un peu limite je remonte un tout petit peu le niveau là ça va vous m'entendez ouais c'est mieux donc ça va vous paraître bizarre à vous mais je vais m'adresser aux étudiants qui sont en LAS et donc qui verront cette vidéo d'accord qui se trouve ici le la séance de TD qui est là je l'enregistre en direct bien entendu ceux qui la regarderont en différé que ce soit les étudiants de PAS qui le regarderont le lendemain matin que ce soit les étudiants de LAS donc qui est devant leur écran on va tâcher j'ai un retour micro quelque part non c'est pas grave donc on va tâcher de faire ça à peu près comme d'habitude avec les instruments du bord et les conditions qui sont là vous avez normalement dû tous trouver sur le cours Moodle le le pdf qui correspond aux questions donc si vous avez voulu préparer vous avez pu le faire les étudiants qui sont en présentiel là vous avez des boîtiers de vote qui vont vous permettre de vous exprimer en fait de répondre aux questions directement le dé tel qu'il a été conçu et modifié à la dernière minute ce qui explique pourquoi vous l'avez eu un peu au dernier moment d'accord pour s'adapter aux conditions dans lesquelles on se trouve est à peu près structuré comme pourrait l'être structuré des questions d'examen d'accord pas forcément exactement comme un examen mais structuré de la même manière à savoir qu'on a des questions il y a des réponses qui doivent être fournis ok ces réponses qui sont fournies dans certains cas c'est des qcm dans la présentation ici d'accord et quelques fois je vous demanderai directement de rentrer la valeur numérique que l'on trouve mais dans une question d'examen vous auriez une liste de cinq valeurs numériques il faut trouver la bonne d'accord c'est juste que pour la construction du diaporama tel que je l'ai fait là et que je vais vous la présenter c'est plus simple pour moi de simplement vous demander la valeur numérique plutôt que de proposer les cinq réponses ça prend quatre ou cinq fois moins de temps pour construire la diapo donc je vous demande directement la valeur numérique d'accord voilà ça explique pour les étudiants qui sont en las donc là je m'adresse spécifiquement à ceux qui sont en face de moi sur sur la caméra dans la vidéo vous allez regarder il va y avoir des moments où la vidéo va s'interrompre vous aurez les questions qui vont apparaître à l'écran et tant que vous n'avez pas répondu vous voyez pas la suite de la vidéo donc grosso modo quelque chose de pas très différent de ce que vont vivre dans les faits les étudiants qui sont en présentiel d'accord voilà donc ça va se passer comme ça cette j'en profite pour pour ceux qui sont en face de moi là la vidéo qui va être postée la destination des étudiants en las vous y aurez accès aussi puisque vous avez accès aux modules passe las d'accord donc elle sera aussi à votre disposition maintenant est ce que ce sera intéressant de refaire les mêmes questions deux fois j'en sais rien c'est vous qui regardez ça vous concerne vous ok mais bon vous ici en salle il est important que vous essayez réellement de trouver ces réponses être venu ici pour juste entendre m'entendre moi faire des exercices que je maîtrise parfaitement j'en vois pas l'intérêt d'accord ça sert à rien moi je sais les faire il n'y a pas de problème je sais les faire je vous jure que chez les faire d'accord la question qui se pose c'est vous est ce que vous arrivez à les faire et quand vous n'arrivez pas à les faire de vous demander et éventuellement de me demander à moi pourquoi vous n'arrivez pas à les faire qu'est ce qui coince d'accord vous avez vous présentement là dans la salle la chance d'être en présentiel faut en profiter d'accord contrairement aux étudiants qui eux sont à distance et donc ne peuvent pas facilement poser des questions je précise à destination donc là des l'as mais éventuellement de ceux qui sont en rediffusion le matin en passe j'essaye de mettre en place un une foire aux questions vidéo c'est à dire un espace d'une heure deux peut-être pendant lesquels vous pourriez via des outils qu'on a déjà que j'ai déjà utilisé quand il y avait eu le confinement du kovid d'accord que l'on puisse échanger ensemble sur ces exercices vous posez les questions tous tous les passes présentiel pas présentiel et les l'as qui sont en distanciel et on répond à toutes les questions j'essaye vous avez noté parce qu'il se trouve que dans votre emploi du temps il n'y a rien qui permet de créer un tel rendez vous voilà il n'y a pas d'espace où on peut créer un tel rendez vous qui correspondent aux présentiel différé distanciel il n'y a aucun espace aucun créneau horaire qui correspond à tout le monde si c'est pas tout à fait vrai dimanche soir entre 21h et 23h ça marche mais ça m'arrange pas je vais vous dire franchement c'est ma faute ça m'arrange pas mais potentiellement on en est quasiment rendu à une extrémité pareil donc probablement que finalement ce sera effectivement un soir de manière à ce que tout le monde puisse pouvoir y avoir accès c'est bon pour tout le monde on attaque pour de bon alors si on attaque pour de bon on est donc ensemble histoire que ce soit bien clair pour cette ce td du e3 par a d'ailleurs en fait j'ai oublié d'enlever tout simplement d'accord sur les états de la matière la première partie que l'on a donc vu ensemble qui concerne et bien les états à proprement parler mais aussi les gaz et le début des solutions voilà on est sur cette partie là et donc vous qui êtes en présentiel donc vous avez ces petits boîtiers de vote je sais pas je pense pas vous les ai déjà utilisé cette année normalement je dois être le premier alors on fait un petit point avec d'abord une vérification que vous allez faire c'est une vérification technique qu'on vous demandera de faire systématiquement vous vérifiez vos boîtiers ils sont bien réglés sur le canal 17 donc vous appuyez brièvement sur le petit bouton qui est en bas à droite et vous voyez si c'est marqué c'est h17 c'est bon c'est réglé vous touchez à rien si c'est pas marqué c'est h17 vous appuyez plus longuement plus longuement ces deux trois secondes d'accord jusqu'à ce que ça s'efface vous rentrez 17 vous validez et c'est bon votre boîtier il est raccordé vous allez entendre un petit bip bip de confirmation d'accord j'en entends quelques uns qui veut dire que c'est bon vous êtes réglé correctement si par la suite quand vous répondez vous voyez que vos réponses elles n'arrivent pas je vous montrerai comment vous refaites ce petit réglage sur le cs 17 c'est tout simplement qu'il n'est pas passé d'accord et qu'il faut régler recalibré votre boîtier pour les réponses maintenant c'est pas compliqué vous tapez la réponse alors ça peut être la réponse numérique littéralement et dans ce cas vous avez vu qu'il ya un petit point décimal en bas à gauche cette fois ci donc vous pouvez utiliser des valeurs décimales par contre il n'y a pas moyen de mettre des puissances de quelque chose d'accord donc si vous avez un 10 moins 4 il faudra mettre autant zéro que nécessaire pour donner la réponse voilà tout simplement si quand même vous avez donc une réponse à proposer si c'est un qcm vous mettez simplement le numéro de la bonne réponse voilà si bête que ça d'accord et vous pensez bien à valider cette réponse tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton vert la réponse n'est pas partie d'accord et une fois qu'elle est non seulement partie de votre boîtier mais arrivé dans mon récepteur qui se trouve ici vous allez avoir un petit ok qui va apparaître dans le coin supérieur droit de l'afficheur dès l'instant vous avez le ok c'est bon vous avez effectivement envoyé votre réponse et s'il y en a plusieurs de réponses ou si vous vous êtes trompé parce que ça va être la même le même type de réponse s'il ya plusieurs bonnes réponses par exemple la question là le qcm d'accord il a cinq bonnes cinq bonnes propositions et il ya la 2 et la 5 qui sont qui sont des bonnes propositions vous envoyez deux cinq valides vous envoyez pas deux valides cinq valides parce que la dernière réponse que vous avez validé remplace toutes les précédentes donc vous vous êtes trompé vous avez changé d'idées renvoyer une nouvelle réponse et s'il ya plusieurs bonnes réponses vous les envoyez tout en même temps donc ici c'est pas 25 qui est écrit c'est 2 5 d'accord et c'est ça la réponse qui est proposée pas un problème de mettre 2 5 ou 5 2 d'ailleurs en fait c'est pris de la même manière par le système c'est bon ok ce sera pas le cas je pense pas qu'il y ait deux non dans le qcm dans les qcm que je vais vous proposer ici il n'y a jamais deux bonnes réponses il y en a toujours qu'une ok mais comme là je fais la présentation pour un peu tous les autres toutes les autres personnes qui vont utiliser ces boîtiers maintenant vous savez comment ça marche mais globalement ils pourront aller plus rapidement et simplement vous demander de vérifier le numéro de canal sur vos boîtiers être sûr que ça fonctionne correctement c'est bon pour tout le monde si un dernier petit point si j'y pense mais j'y pense jamais d'accord tout à la fin je pourrais vous montrer vos résultats mais pour ça pour vous sachiez quel est votre résultat à vous faut que vous identifiez le boîtier qui correspond c'est pas nominatif d'accord c'est totalement anonyme et votre numéro de boîtier vous l'avez en appuyant simplement sur la petite croix rouge donc c'est le numéro du boîtier dans la liste finale c'est ce qu'on voit c'est bon alors on y va et vous allez tester vos boîtiers justement en vous inscrivant alors juste il faut voilà vous pouvez envoyer c'est juste pour être sûr c'est une question qui n'a aucune espèce d'importance et aucune espèce d'intérêt d'accord mais justement c'est tout l'intérêt de cette question c'est qu'elle n'en a pas histoire de vérifier vos boîtiers fonctionne tout à fait correctement donc l'idée c'est que vous vérifiez bien que vous avez le petit ok voilà c'est juste ça si vous avez le petit ok c'est bon c'est parfait tout marche bien si vous n'avez pas le petit ok vous refaites le petit réglage sur le canal et ça ira tout bien donc là j'ai 64 boîtiers à vue d'oeil on ne doit pas être loin de la réalité alors comme je suis obligé d'utiliser une tablette qu'est sous dios je ne peux pas utiliser le système des boîtiers sur la tablette donc j'ai deux ordinateurs en même temps d'accord celui que je peux pas montrer à l'écran et celui avec lequel je peux effectivement écrire ça simplifie pas les choses d'accord mais donc je peux pas vous montrer directement le résultat je vais vous dire ce qu'il ya on a théoriquement enfin apparemment là 39 passes 25 passes bon ben voilà c'est tout puis on s'en fout d'accord donc les résultats je voulais dire au fur et à mesure moi je les vois sur l'écran vous pouvez pas vraiment les voir mais je vous dirai à quoi ça correspond et ce qu'il faut en conclure éventuellement quand ça s'affiche mais moi les résultats je les ai alors maintenant on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus sérieux donc c'est le co vide une solution hydroalcoolique mais pour le coup qui a du goût voilà ça change donc cette solution hydroalcoolique elle est classiquement parce que pour le coup c'est une réalité donnée en pour cent volume donc un titre volumique c'est quasiment tout le temps le cas pour les solutions hydroalcooliques elles sont jamais données d'une autre manière pour une raison super simple pour réaliser la solution on prend un certain volume d'eau un certain volume d'alcool on les mélange et c'est la façon la plus simple de préparer voilà donc on les donne traditionnellement en pour cent volume tout le temps si vous regardez sur une bouteille de vin vous verrez que c'est en pour cent volume que c'est indiqué aussi d'accord et les solutions hydroalcoolique qu'on trouve partout là cette fois ci plus sérieusement pour se désinfecter elles sont en pour cent volume parce que c'est quelque chose qu'on fait le problème avec ce pour cent volume c'est qu'on ne peut strictement rien en faire avec aucun calcul d'accord on n'utilise jamais des pourcentages volume d'accord pour utile dans des calculs jamais 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 parce que les volumes c'est pas fiable ça dépend de la température ça dépend de l'espèce considérée donc c'est à dire on n'a pas de relation directe entre un type de molécule et le volume qu'elle va qu'elle va occuper quand on fait des mélanges les volumes n'étant pas additifs ça complexifie encore les choses donc en gros le volume c'est ce qu'on peut faire de pire d'accord pour exprimer une quantité d'accord donc là ici dans le dans l'exercice qui est demandé on a besoin de quelque chose de plus facile à utiliser la concentration molaire en alcool molaire c'est très clair donc le nombre de molles d'alcool mais le nombre de molles d'alcool dans quoi mais c'est pas dit par litre par kilogramme par nombre de molles de solution par quoi ah bah si c'est pas dit c'est que c'est forcément celui qui est évident et je vous l'ai dit en cours d'accord à défaut de précision quand on parle de concentration on parle toujours de la concentration en molles par litre là on a précisé que c'était molaires mais on n'a pas précisé plus molaires par rapport à quoi donc forcément c'est celle par défaut c'est en molles par litre et c'est ce à quoi il faut vous attendre d'accord on aura le terme concentration quand on aura des concentrations molaires s'il n'y a pas plus de précision c'est des molles par litre parce que c'est celui qu'on utilise tout le temps et la version qu'on utilise tout le temps on n'apprécise pas c'est un peu comme ce matin quand je vous ai dit c'est une solution aqueuse c'est pas marqué que c'était une solution c'était pas marqué que c'était aqueux mais c'est juste parce que c'est évident parce que ça peut pas être autre chose sinon on l'aurait justement précisé d'accord voilà donc on est sur cette solution qui est en 40% volume on veut des molles par litre on peut pas qu'on fait qu'on convertir directement des volumes en molles pour les gaz on peut le faire s'il est parfait d'accord mais pas pour les liquides ça marche pas donc il va falloir un intermédiaire ce qu'on sait très bien transformé en molles c'est des masses et on sait pour passer des volumes en masse on a besoin des masses volumique d'accord donc ce qu'il nous faudrait c'était une manière c'est une manière simple de convertir ces pourcents volumes en pourcents masse par exemple ouais mais pour ça faudrait qu'on ait une relation mathématique simple qui lie les volumes aux masses et il n'y en a pas ben non parce que encore une fois toutes les molécules n'occupent pas le même ratio là on n'a pas le même type de masse volumique d'accord ça dépend donc on n'a pas de relation simple et en plus je redis encore une fois les masses c'est additif mais pas les volumes donc s'il y en a un des deux qui est additif et pas l'autre c'est que la relation elle change au cours du de la transformation au cours de l'évolution donc on n'a pas de formule mathématique mais quand on n'a pas de formule mathématique depuis des centaines d'années on va dire on a pris l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un abac en gros il y a une tripotée de chimistes ou de physiciens ça revient au même d'ailleurs ça dépend de la situation qui se sont tapés les expériences pour mesurer toutes les correspondances c'est chiant à faire mais c'est pratique pour tout le monde derrière c'est ça un abac donc un abac c'est une correspondance graphique sur un graphique entre deux propriétés physiques qui n'ont pas de relation mathématique simple le volume et le nombre de molles pour les gaz on a une relation mathématique simple PV égale NRT là on n'a pas de relation mathématique simple donc on a un abac des gens qui ont préparé des tas de solutions en volume et qui les ont mesurées ensuite en masse d'accord voilà tout simplement et donc là la relation elle est toute simple alors vous avez vu qu'il y a marqué titre dans le graphique tel qu'il est là et je l'ai laissé volontairement parce que c'est vrai que là c'est pas des titres c'est des pourcentages mais la confusion au niveau des termes employés elle est totale dans les différents documents que vous pourrez consulter donc soyez pas étonné oui c'est marqué titre mais on voit bien que c'est un pourcentage ça pose pas de problème d'accord et donc on a une correspondance ici entre le titre massique et le titre volumique et le titre massique nous on est à 40% ce qui correspond ici je vous avais dit que j'écrivais mal d'accord à 33% si on le fait bien moi je l'ai fait bien avant d'accord avec une règle donc ça correspond à 33% donc vous sur le petit graphique que je vous ai filé sur le sur le pdf je suis pas sûr que vous y arriverez vraiment pour le voir mais on devrait tomber pas loin d'accord donc ça fait 33% bien donc ça veut dire que ma solution 40% volume elle est à 33% masse 33% masse ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai 100 grammes de solution j'ai 33 grammes d'alcool dedans littéralement voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin c'est exactement ça que ça veut dire ok bon en même temps ça me suffit pas tout à fait là parce que là dedans j'étais quand même en volume d'accord c'est pas un kilogramme de solution qu'il me faut moi je veux des litres solution molaire en mol par litre donc il faut quand même que j'ai à un moment un volume de cette solution c'est bien gentil d'être passé totalement en masse mais il faut que je garde quand même des volumes moi mais ça c'est pas dur si j'ai la correspondance avec la masse volumique et vous voyez aussi que c'est pas une droite mais oui si les volumes sont pas additifs il n'y a aucune raison que la masse volumique elle varie linéairement non plus d'accord oui c'est barbant mais c'est comme ça bon on est bien d'accord que vous voyez que les courbures elles sont pas très importantes donc si on a des calculs à faire en bourrin on peut faire une relation linéaire évidemment mais on va tomber à plusieurs pourcents à côté de la valeur exacte plusieurs pourcents ça peut ne pas être grave si ce qu'on est en train de préparer c'est du cognac d'accord ça fera pas plusieurs pourcents sur le pourcentage d'alcool dans le cognac on est bien d'accord juste plusieurs pourcents sur l'erreur d'accord qui sera commise c'est-à-dire pas grand chose en fin de compte et là c'est pas bien grave mais si on a des calculs qui sont très précis à faire parce que ce qu'on est en train de faire c'est vraiment précis d'accord et bien ces quelques pourcents ils peuvent avoir des conséquences qui eux ne sont pas négligeables donc on prend l'IBAC et ces tabacs on le trouve où ? on le trouve dans des bouquins à la bibliothèque tout simplement c'est pas la peine d'aller chercher plus loin les chimistes qui ont fait ça ils les ont compilés les données et une fois qu'ils les ont eu compilés ils les ont publiés et donc on les trouve dans des bouquins qui recensent toutes les propriétés physico-chimiques des solutions des espèces chimiques etc. d'accord des bouquins qui font plusieurs centaines de pages mais qu'on trouve à la bibliothèque vous tapez ça aussi sur un moteur de recherche il y a toutes les chances que vous trouviez aussi d'accord bien entendu mais voilà et puis pour vous qui êtes en ED ou en exam ben la BAC il vous sera fournie s'il y en a besoin c'est ce que j'ai fait là je vous l'ai donné d'accord vous allez pas sortir de la salle d'exam en plein milieu de l'exam pour aller à la bibliothèque et aller chercher la BAC en face évidemment non donc c'est pas quelque chose que l'on invente c'est quelque chose que l'on ben que l'on va chercher ou que l'on vous fournit ok pas de soucis donc pour ma solution là qui est à 40% volume décidément c'est pas droit mais c'est pas facile on trouve 930 donc 930 kg par mètre cube ou 930 g par litre d'accord et d'ailleurs 930 g par litre semble peut-être être une meilleure solution pour deux raisons ben ma concentration finale je l'avais en litre ce serait déjà une bonne chose et puis convertir des masses en nombre de molles ça passe par la masse molaire et la masse molaire traditionnellement elle est donnée en grammes par molle donc avoir des grammes et des litres ça semble plutôt une bonne idée d'accord ok donc maintenant que nous savons un que la solution est à 33% masse que sa masse volumique est de 930 kg par mètre cube et bien il vous faut 40 secondes pour calculer le nombre de molles par litre ce que je viens de dire là c'est à peu près le type de raisonnement bien d'accord je vais pas dire 40 secondes d'accord dans ma tête je vais dire bon il leur faudra facilement une minute pour faire ça donc je leur en accorde deux et je peux calculer le nombre de questions que je peux mettre dans les 25 minutes d'examen qui me sont attribués voilà quelque chose dans ce bout là ok donc en gros le temps qu'il me faut moi augmenter déjà et avec un petit rab en plus et c'est comme ça qu'on fonctionne d'accord plus la question réclame du temps plus elle est compliquée plus son coefficient sera important pour récompenser l'effort quoi tout simplement je vais avancer le diaporama pour que vous puissiez répondre voilà vous pouvez répondre les boîtiers de vote sont actifs vous pouvez renvoyer vos réponses donc c'est une réponse numérique vous envoyez directement la réponse en molle par litre donc si c'est des molles par litre c'est une molarité qui est demandée qui est en ce moment oui Je vous en prie, allez-y tranquillement, mais fermement quand même. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de questions dans le dé. Et histoire de débloquer ceux qui sont coincés, mais qui doivent faire par eux-mêmes, parce qu'il faut réussir à le faire, d'accord ? Le jour de l'exame, je ne serai pas là pour le faire au tableau. Donc il faut vraiment réussir à le faire par vous-même. Et pour le faire, vous avez besoin des calculatrices. Vous avez vu, les chiffres ne tombent pas ronds. Mais bon, en même temps, comme vous avez les calculatrices, on s'en fiche un peu que les chiffres tombent ronds. D'accord ? On s'en fiche. Autre chose, tout le monde a bien noté que les cours, c'est-à-dire vos notes de cours, sont autorisées à l'examen. D'accord ? Je l'ai déjà glissé, ça, comme information. Mais ça reste vrai, c'était vrai l'an passé. Ça reste vrai cette année. Donc vous avez vos notes de cours et les calculatrices. Une petite précision, les calculatrices, la seule limitation qui est réellement, c'est qu'elles ne doivent pas être communiquantes. Donc ça exclut les applications de calculatrices sur vos téléphones. Au cas où certains auraient imaginé que c'était envisageable. D'accord ? Non. Ce sont des vraies calculatrices. Et le fait qu'on puisse noter des trucs à l'intérieur n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, vous avez droit à vos notes de cours. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Et ce que je viens de dire, là, à propos de l'examen, c'est valide pour les passes, les las, les repasses, tout le monde. Voilà. Pas de distinction. Alors, pour ceux qui ont du mal à démarrer, on veut déterminer la concentration dans un litre. C'est bien ça, mol par litre. Donc, vous partez d'un litre, évidemment. D'accord ? Quitte à faire. Certains, hier, ont voulu commencer à partir des 70 cl qui sont là. Mais ça ne sert à rien. C'est dans un litre qu'on veut faire le calcul. Donc, vous partez d'un litre. D'accord ? Donc, un litre, ça pèse combien ? Vous avez la masse volumique, je veux dire. Donc, ce litre a comme masse, donc la masse de solution, 930 grammes. Si c'est 930 grammes par litre, vous en avez un litre, forcément, c'est 930 grammes. Je veux dire, ce n'est pas un calcul, ça. C'est directement un résultat. Ça, c'est le début. Ensuite, vous avez utilisé quoi ? Ce que vous voulez, c'est une concentration. Donc, il faut partir de la concentration que vous connaissez actuellement. La concentration que vous connaissez actuellement, c'est quoi ? C'est ? C'est 33 % masse. D'accord ? 33 %, c'est un tiers. Donc, ça veut dire qu'un tiers de cette masse-là, c'est de l'alcool. C'est ça, 33 %. D'accord ? 33 % grammes, ou 33 % de 930 grammes. Un tiers des 930 grammes. Donc, la masse d'alcool, c'est ces 930 divisé par 3. Un tiers, c'est 33 %, on est d'accord ? C'est-à-dire, 310 grammes. On a 310 grammes d'alcool. Et si on s'arrête là, ce que l'on a, c'est la concentration en grammes par litre. 310 grammes par litre d'alcool. C'est-à-dire, la masse volumique partielle. D'accord ? Mais on ne veut pas la masse volumique partielle, on ne veut pas la concentration massique. D'accord ? On veut la concentration en molles. Donc, cette masse-là, vous devez la convertir en un nombre de molles. Combien de nombres de... Mais pour pouvoir faire ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a besoin de... La masse molaire ? La masse molaire de quoi, d'ailleurs, en fait ? C'est quoi, l'alcool ? L'alcool, pour autant que je sache, ce n'est pas une molécule. C'est une famille de molécules. Les composés de la chimie organique pour lesquels on a un groupe hydroxyle fixé à un carbone. C'est ça, un alcool ? Mais là, il y a marqué l'alcool, en alcool. C'est lequel, l'alcool ? N'importe lequel ? Non, vous savez bien que ce n'est pas n'importe lequel. C'est l'éthanol. D'accord ? Parce que quand on dit l'alcool, ce n'est pas un terme chimique ici qui est utilisé. C'est un nom trivial, un nom de tous les jours. Et le nom de tous les jours correspondant à l'alcool, c'est l'éthanol. Donc, vous savez que ça, c'est de l'éthanol. Et l'éthanol, vous savez quelle est sa formule chimique. D'accord ? Parce que vous l'avez déjà vu plein de fois. D'accord ? Vous savez. Je suis bien en train de dire que vous savez, d'accord ? Ce ne sera pas redonné. Vous savez que l'éthanol, c'est CH3, CH2, OH. Et dans CH3, CH2, OH, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. les trois atomes les plus abondants dans ce que vous avez dû voir jusqu'à présent. D'accord ? Donc, ceux-là, vous connaissez leur masse molaire parce que vous les avez déjà vus des dizaines de fois. D'accord ? Donc, il est plus que probable qu'on ne vous redonnera pas leur masse molaire. Et puis, de toute façon, pourquoi en UE3, on vous redonnerait les masses molaires ? Vous avez votre cours avec vous. Et si vous n'êtes pas complètement stupide, dans votre cours, il y a forcément un tableau périodique. D'accord ? Parce qu'il doit y avoir un tableau périodique dans votre cours. Évidemment qu'il y en a un. OK ? Et dans le tableau périodique, si vous l'avez bien choisi, comme par exemple celui que je vous ai mis à disposition sur Moodle, il y a les masses molaires de chacun des éléments chimiques. Donc, s'il y est, et si nous, enseignons, on sait que vous l'avez, on ne va pas vous les redonner. Évidemment. OK ? Bon, sans compter que pour ces trois-là, franchement, vous devriez les connaître. OK ? Parce qu'on les voit tellement souvent que... Mais bon, si vous ne les connaissez pas, ils sont dans le tableau périodique. Voilà, vous les avez. Après, que pour le sodium, pour le soufre, le phosphore, vous alliez chercher dans le tableau, oui, c'est normal. Moi non plus, je ne m'en rappelle pas. pas toujours. Enfin, si depuis le temps, ça finit par rentrer. Mais bon, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Ceci n'a pas d'intérêt, ceci étant dit, il y a des disciplines, il y a des UFR, et il y a des universités dans lesquelles on vous le fait apprendre, le tableau périodique, quand même. Ben oui, paraît-il, parce que c'est un concours. Comme c'est un concours, il faut poser des questions, des questions stupides, en fin de compte. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. Donc non, ça ne sert à rien. Vous l'avez, vous l'avez, vous cherchez dedans. Donc ici, on a le carbone qui est à 12, l'oxygène qui est à 16, l'hydrogène qui est à 1. Vous avez la formule chimique, ça fait 46 au total. Et puis voilà, point. Ça prend quelques secondes pour faire le calcul. Alors n'espérez pas avoir des points parce que vous savez faire le calcul, il n'y aura pas une question qui porte sur ça. Là, typiquement, ça pourrait être à la limite la question telle qu'elle est posée. D'accord ? Donc les points, c'est quand on a fait la totalité, pas les petits détails qui sont à l'intérieur. Encore que, on pourrait imaginer que cette question-là soit découpée en plusieurs morceaux, mais dans ce cas, qui serait toute cof1 parce qu'elles sont super rapides plutôt qu'une question qui est directement cof3. ce n'est pas inenvisageable. Mais on ne peut pas toujours faire ça. D'accord ? Ce n'est pas toujours faisable. Des fois, on peut découper une question, des fois, on ne peut pas. Donc ici, je vais quand même regarder ce que vous avez répondu parce que là, je suis en train de finir de donner la réponse. ça fait seulement un 30% de bonnes réponses sur ceux qui ont répondu. Seulement 30%. D'accord ? Un tiers. Donc là, normalement, ping, il y a les oreilles qui s'ouvrent. Pour ceux qui pensent avoir mal répondu et pour ceux qui pensent avoir bien répondu, être confirmé que c'est bien la bonne réponse. D'accord ? Ils servent à ça, les boîtiers. D'accord ? Juste à ça. D'accord ? Vous faire ouvrir les oreilles. Ces 310 grammes, pour les convertir en nombre de molles d'alcool, on les divise donc par 46, la masse molaire de l'éthanol et on trouve 6,67 à peu près ou quelque chose dans ce bout-là. Donc, molles. Et donc, la concentration, c'est ces 6,67 dans le litre de départ puisque j'ai calculé dans un litre donc en molles par litre directement puisque j'étais parti d'un litre. Si je n'étais pas parti d'un litre, si j'étais parti de 100 centimètres cubes, je ramènerais au volume que j'avais utilisé au départ et ça ne change strictement rien. Simplement, pour me simplifier la vie, j'étais directement parti d'un litre. Tiens d'ailleurs, la question n'est pas posée. Mais si au lieu de calculer la molarité, je voulais la molalité, c'est-à-dire en molles par kilogramme de solvant. C'est combien ? Ah oui, ça surprend là. Je n'ai pas près de celle-là. Non, mais il a dit que pour les solutions aqueuses, de toute façon, la molalité, la molarité, c'était la même chose, pas de problème. Donc, ça fait 6,67. J'ai dit que c'était la même chose, seulement on avait les solutions diluées à 33% masse, on n'a pas diluée la solution, d'accord ? On en est franchement loin. Donc non, les deux valeurs sont probablement assez éloignées l'une de l'autre. D'accord ? Donc probablement des valeurs très différentes. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Oui ? Pour l'avoir en molalité ? Non, c'est par mol, c'est par kilogramme de solvant. Là, ce que tu as, c'est la masse de solution. D'accord ? De solution. Et là, c'est par rapport au solvant. Mais c'est quoi la masse de solvant ? J'avais 930 grammes de solution, il y a 310 grammes d'alcool, donc le complément, c'est de l'eau. C'est ça, le solvant. D'accord ? Le solvant, c'est celui qui est en plus grande quantité. Bon, là, d'accord, à 2 tiers, 1 tiers, on se bat un petit peu à celui qui a la plus grosse, mais on s'en fout. D'accord ? Il y en a quand même un qui est un peu plus abondant que l'autre, c'est celui qu'on va appeler le solvant. Voilà. Donc, si vous voulez la molalité, vous avez toujours les 667 molles, ça, ça ne change pas, mais on va diviser par 2 tiers de 930. Oui, 1 tiers pour l'alcool, 2 tiers pour l'eau. D'accord ? 2 tiers de 930. En gros, je fais ça de tête, mais ça va faire 600 et des broquis, 620 en fait. D'accord ? Donc, 667 divisé par 620, enfin, 0,620, parce qu'il faut le mettre en kilogramme, on est bien d'accord ? OK ? Ça va faire combien ? Ça va faire à peu près 10, quoi. Enfin, 10 et des broquis, je ne sais pas exactement, je le fais peut-être comme ça, mais ça va faire à peu près 10. Et vous voyez que le 10, donc cette fois-ci en molalité, il est effectivement assez loin des 6,67 qu'on a ici. D'accord ? Là, il y a une grosse différence, mais c'est normal, on n'est plus du tout dans une solution diluée qui n'a pas comme masse volumique 1. On en est même assez loin. OK ? 1 kg par litre. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Alors, si c'est bon pour tout le monde et s'il n'y a pas de questions particulières, on peut passer à la suite dans une solution alcoolique. Pourquoi alcoolique ? Ben, pourquoi pas ? Après tout, je fais ce que je veux, c'est moi qui les rédige les questions. D'accord ? À une mol par litre, on a un composé de formule AB2 qui est dissocié à 75%. Et on vous demande l'osmolarité de la solution. L'osmolarité de la solution, on est donc bien d'accord, que c'est la concentration globale de toutes les espèces qui sont présentes dans la solution. Osmotiquement active. D'accord ? On va dire les espèces qui sont présentes en solution. D'accord ? Ben, voilà. À vous. Et très honnêtement, ça, pour moi, c'est une question à moins d'une minute. Parce que c'est vraiment une question rapide. vous avez deux manières de la traiter. La manière simple et l'autre manière simple aussi. Voilà. En gros, vous faites comme j'ai fait dans le cours pour montrer comment on faisait le calcul ou vous faites ou vous faites avec la formule qui se trouve dans le cours quand j'ai montré comment il fallait faire pendant le cours. Et ça revient strictement au même. D'accord ? En gros, vous allez mettre presque autant de temps à chercher la formule dans le cours et à l'utiliser que de le faire ou que de refaire directement la procédure. D'accord ? Ça va à peu près aussi vite. Donc, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. De mon point de vue, c'est exactement la même chose. Et vous faites coucou à vos collègues. Je remets ça correctement si ça veut bien tenir. Alors, on est bien d'accord. Voilà. Quand on sait faire, quand on sait où trouver ça et dans le cours, vous pouvez l'avoir, il faut vraiment quelques secondes. Vraiment quelques secondes. Ça ne prend pas plus de temps. Calculer une osmolarité, ça ne vous rapportera pas de points. D'accord ? C'est trop simple pour que ça rapporte des points. Sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que ce soit une question qui rapporte des points. C'est simplement que dans une question, il y a à calculer l'osmolarité pour en faire quelque chose d'autre derrière. Je ne dis pas que c'est impossible que ce soit une question qui rapporte des points. Mais ce n'est quand même pas très probable. D'accord ? Parce que ça n'a pas d'intérêt en soi. C'est trop rapide. Encore que. Mais en tout cas, n'espérez pas récupérer beaucoup de points avec ça. Mais c'est une compétence qui est indispensable. Parce qu'évidemment, si vous ne savez pas le faire rapidement, vous n'êtes non pas en train d'en gagner des points, mais en train d'en perdre. Donc, il faut savoir le faire bien et le faire vite pour ne pas perdre de temps et obtenir tout de suite le résultat qui va être utilisé derrière. Et où on en est ? Voilà, on en est à la moitié. D'entre vous qui ont déjà répondu. Donc, je vais commencer à voir. Ça donnera peut-être des idées au suivant. La manière la plus simple, c'est de faire ce que j'ai fait en cours. Comment j'ai fait pour savoir quelle était l'osmolarité en cours ? J'ai rempli le tableau des concentrations. Initialement, j'ai une molle de ça et ça, je n'en ai pas. Et puis, quand je suis à l'équilibre, d'accord ? Eh bien, j'aurai combien de A, B2 restant. Si la réaction avance à 75%, j'aurai, il va me rester, donc 25%, le complément, d'accord ? du produit de départ. Et 25% de 1, c'est 0,25. Et puisque ça a avancé 75%, j'aurai 0,75 molle par litre de A2+. Et puisque le coefficient stoichiométrique du composé B, c'est 2, 2 fois 0,75, 1,5 molle par litre de ce composé-là. Voilà. Donc ça, c'est hyper rapide. Et maintenant, si vous avez bien compris, vous savez que l'osmolarité, c'est juste la somme des concentrations de toutes les espèces qui sont présentes. Donc, il n'y a plus qu'une addition à faire. Voilà. Juste à additionner. C'est tout. Point barre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. Je crois que c'est hier, je ne me rappelle plus. En me disant, mais pourquoi vous additionnez des molles par litre ? Je crois que c'était des molles qu'on additionnait, pas des molles par litre. Oui, mais si le volume ne change pas, que j'additionne des molles, que j'additionne des molles par litre, c'est la même chose. C'est pareil. J'ai parfaitement le droit de le faire sur des molles par litre à condition que le volume ne change pas. Parce que si effectivement le volume change au cours de la réaction, là, ce n'est plus la même chose. Je n'ai pas le droit de le faire, bien entendu. Mais là, il n'y a aucune raison que le volume change. C'est juste des espèces qui réagissent. Donc, s'il n'y a pas de changement de volume, travailler avec des concentrations ou travailler avec des nombres de molles, ça fonctionne parfaitement. C'est pareil. S'il n'y a pas de changement de volume, là, il n'y a aucune raison qu'il y a un changement de volume. Donc, la raison pour laquelle éventuellement, on pourrait avoir de changement de volume, c'est si les choses qui réagissent, si ce sont des gaz, si ce sont des gaz, là, il faut faire super attention parce qu'effectivement, on peut avoir des changements de volume. D'accord ? Et donc, l'autre manière de faire, c'était quoi ? C'est, puisque vous avez le cours, d'aller regarder dans le cours et de constater que dans le cours, on a directement la formule qui va bien, qui dit que l'osmolarité, c'est la concentration, donc de départ, la concentration dite analytique, multipliée par 1 plus alpha p moins 1. Voilà. Et puis, on fait le calcul, on met les valeurs à l'intérieur. Alpha, c'est la fraction, d'accord ? L'avancement, mais sous forme de fraction, donc c'est 0,75. Ce n'est pas 75%. Ou alors, c'est 75 divisé par 100. D'accord ? On l'écrit 75 divisé par 100. Ok ? Ce qui revient au même. Le p, c'est le nombre de particules libérées. Ici, c'est 2 plus 1, c'est 3. Vous rentrez ça dedans et vous obtenez exactement la même valeur des deux manières. Oui, pourquoi vous obtenez la même valeur ? Parce que, de toute façon, la formule qui est en bas, dans le cours, je l'ai établie à partir du tableau d'avancement que j'avais rempli au-dessus. Donc, heureusement qu'on trouve la même valeur. D'accord ? Non, ce serait un peu grave. Et, on va voir où on en est. Ah ouais, on a 76% de bonnes réponses. Bon, en même temps, il ne restait plus que le calcul à faire, d'accord ? Pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Mais 67% de bonnes réponses, ça veut dire que, bon, ça y est, c'est bon. Normalement, c'est rentré. Enfin, en même temps, c'est avec 76%. Ça veut dire qu'il y en a quand même un quart qui n'ont pas répondu le bon truc. bouteille à moitié vide ou bouteille à moitié pleine. Donc, la bonne réponse, vous additionnez, ça fait 2,5 osmol par litre. Et on trouve le même résultat avec la formule, évidemment. OK ? Est-ce qu'il y a une des deux méthodes qui est meilleure que l'autre ? Non, je n'en sais rien. Je veux dire, aller chercher une formule ou la retrouver directement, c'est fondamentalement la même chose. Il n'y a pas de distinction. C'est exactement pareil. C'est bon ? Oui ? Quelle est la force ionique de cette solution ? Il faut retenir cette formule à la noix. Je sais bien qu'il en a parlé, mais je ne l'ai pas... Mais il n'y a rien à retenir. Vous avez votre cours. D'accord ? Donc, il n'y a pas de formule à apprendre. Par contre, il y a à savoir où elle se trouve. D'accord ? Et à savoir ce que veulent dire les termes. Ça, c'est une évidence. Mais non, il n'y a rien à apprendre. D'accord ? Il n'y a pas de formule à apprendre. Il y a à comprendre comment on utilise les choses qui se trouvent effectivement dans le cours. Donc, si vous l'avez mal organisée, si vous l'avez mal prise, si vous l'avez mal renseignée, il ne faut vous en prendre qu'à vous-même. D'accord ? Mais la formule, vous l'avez. Donc, je vais même faciliter les choses. Ce n'est même pas la peine de la chercher. C'est ça. Ok ? Alors, il y a quelqu'un sur le forum qui m'a posé la question. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder, mais vous avez le droit de poser des questions sur le forum. D'accord ? Et en plus, j'y réponds. qui m'a demandé le sigma, la somme, elle s'applique uniquement à la concentration ou à tout ce qui se trouve derrière ? En fait, c'était sur la formule précédente. D'accord ? Celle de la conductivité. Mais c'est le même problème. Le sigma, il concerne tout ce qui se trouve derrière. C'est tout qui est sommé. D'accord ? C'est la concentration fois la charge au carré pour chacune des espèces et on fait l'addition. D'accord ? Donc, c'est tout ce qui se trouve derrière qui se trouve dans la sommation. Et le demi, il est devant. Donc, on fait la somme et on divise par deux. D'accord ? Et donc, la formule, vous voyez qu'en fait, elle est super simple. Bon, la retenir, en soi, ça peut être, comme toutes les formules, prendre un petit peu de temps, mais on n'en a pas besoin puisque vous n'avez pas besoin de la retenir. Par contre, pour une formule aussi simple, elle a un potentiel de plantage qui est exceptionnel. si je ne dis pas ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire que je mets vraiment l'accent sur le fait que la moitié d'entre vous vont se planter en l'appliquant, si cette formule-là, elle est à l'utiliser le jour de l'examen, la moitié d'entre vous vont se planter en l'appliquant. Certains parce qu'ils ne l'ont pas compris. Certains parce qu'ils vont juste faire une erreur de calcul à la noix et puis, voilà, ça arrive de temps en temps. D'accord ? Ce n'est pas la majorité. Et puis, surtout, parce qu'une bonne partie d'entre vous, étant stressés ce jour-là, vont faire une erreur idiote, mais que tout le monde fait avec cette formule-là, un jour ou l'autre. Même ceux qui la connaissent bien et qui l'utilisent régulièrement. D'accord ? Alors, le « ceux » qui l'utilisent mal. Je vais juste réécrire ce qu'on avait déjà. D'accord ? On avait 0,25 ici, 0,75 là, 1,5 là. D'accord ? C'est les concentrations que l'on a. OK ? Donc, si je calcule mon I, je dois avoir un demi de 0,25 fois la charge au carré. La charge, c'est 0 au carré. Plus 0,75 fois la charge au carré. 2 au carré. Ça, c'est la première erreur de ceux qui sont inattentifs ou qui n'ont pas compris. D'accord ? La charge de A de plus, c'est 2. Donc, ça fera 2 au carré. 4. Donc, il va y avoir déjà une proportion d'erreurs sur ça, sur l'utilisation de cette charge, qui va être super importante. OK ? Qui combine de l'incompréhension et de l'inattention. Plus 1. 1,5 fois 1 au carré. D'accord ? Bon, là, c'est bon. Si j'ai réussi à faire ça, ça va aller tout bien. Non. C'est là qu'il va y avoir le plus d'erreurs. Parce que vous avez bien calculé les trucs intermédiaires. Sur votre calculatrice, vous les avez additionnés. Et puis, il y a le stress de l'examen. Et vous allez oublier, pour plus d'un quart d'entre vous, de diviser par 2. Et si je dis ces chiffres-là, ce n'est pas pour rien. D'accord ? C'est parce que, du temps où ce n'était pas les QCM et qu'on voyait les calculs des étudiants, un quart des erreurs, un quart des erreurs, c'était ça. Juste, j'ai oublié de diviser par 2 à la fin. Et comme vous avez des enseignants qui sont des véritables fumiers, dans les propositions qui vont être faites de valeurs, il va y avoir forcément la valeur pas divisée par 2. Pourquoi ? Parce que c'est une erreur courante. Donc, il faut la déterminer. D'accord ? La trouver. Donc, vous faites, maintenant, j'espère que vous êtes sensibilisés, vraiment super attention. La formule en elle-même, elle est super simple. Elle n'est pas compliquée à utiliser. mais elle a un potentiel d'erreur qui est bien supérieur à sa difficulté. Oui ? C'est le 1,5, oui. Le résultat final, on doit le diviser par 2. Et le problème, c'est que c'est la toute dernière opération, celle quand on a déjà tout fait, elle reste bien. Donc, c'est celle qu'on oublie quand on est un peu stressé. D'accord ? Et qu'effectivement, quand on a du temps, quand on est calmement à la maison, qu'on est en train de faire des exercices, on ne va pas l'oublier à ce moment-là. Le jour de l'exame, il y a toutes les chances que vous l'oubliez. Donc, à la limite, dans votre cours, là, puisque vous allez la voir, le demi, là, vous le passez au surligneur, vous l'entourez, vous mettez un ruban d'or autour, j'en sais rien. Mais faites en sorte de vraiment y penser ce jour-là. OK ? Et puis après, on fait le calcul. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je n'avais pas libéré la question, mais ce n'est pas grave. D'accord ? Parce que là, j'ai quasiment donné la réponse. Juste que je vous... Qu'est-ce que j'en ai foutu, de la réponse ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. On trouve 2,25. Alors, c'est en mol par litre, pourquoi ? Regardez la formule. Le demi, c'est juste un nombre, donc ça n'a pas d'unité. Le z², c'est aussi juste un nombre. D'accord ? Donc, ça n'a pas d'unité. Ce qui veut dire que ce qu'on trouve, c'est homogène, ça a la même unité qu'une concentration. D'accord ? Donc, c'est dans les unités des concentrations. Ici, c'est en mol par litre. Et c'est ce qu'on a. Et j'ai insisté ce matin, donc ça, les étudiants qui sont en LAS ne l'auront pas vu, mais j'ai insisté ce matin sur le fait que cette valeur-là a une énorme importance pour rendre compte de l'activité des composés en solution, c'est-à-dire corriger leur concentration pour que les formules donnent le bon résultat. D'accord ? Et c'est quelque chose de fondamental. En gros, on tient compte du fait que plus la concentration augmente, et plus la concentration en ion en particulier augmente, plus le comportement des différentes espèces chimiques en solution va être perturbé. Et on en tient compte, justement, à travers cette force ionique. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas une formule juste pour le plaisir de torturer les étudiants. Même si c'est un vrai plaisir, on est bien d'accord de torturer les étudiants. D'accord ? Sinon, on ne serait pas enseignant. Alors, là, on a affaire à un problème. Alors, un problème, ça veut simplement dire que vous allez être dans une série de questions qui se suivent les unes après les autres, d'accord ? Avec éventuellement des apports d'informations au milieu du déroulé des questions. Elles sont faciles à reconnaître, ces parties, ces questions-là. C'est qu'elles sont généralement précédées d'un l'énoncé suivant concerne les QCM de temps à temps. D'accord ? Et donc, ça veut dire que vous savez que toutes les questions qui viennent derrière, elles sont liées à l'énoncé, aux données et aux résultats que vous allez trouver aux questions les unes après les autres. Et que tant que vous n'êtes pas sortis de ce système de questions, toutes les données qui vous ont été fournies, toutes les indications qui vous ont été fournies et tous les résultats que vous avez vous-même trouvé peuvent être utilisés dans la question suivante. Voilà. Donc, je vous conseille, quitte à faire sur votre feuille d'examen, de bien les repérer. QCM 5 à 8 font partie du même exercice, un coup de stabilo histoire de bien les repérer et vous savez que, attention, il y a peut-être des données qui ont été fournies tout au début qui sont encore à utiliser. D'accord ? Ça permet facilement de s'y retrouver. Dans certaines parties et dans certaines UE, on a des blocs comme ça qui succèdent et de temps en temps, on passe d'un bloc au suivant et on a oublié qu'on était encore dans celui-ci ou qu'on a changé. Vous les repérez graphiquement avec un coup de stylo, un coup de stylo rouge pour faire une coche ou n'importe quoi, d'accord ? Qui vous permettra de savoir que, attention, je suis toujours dans le même truc, la molécule truc-muche, c'est celle qu'on m'a décrit au début et elle n'a pas changé en cours de route. OK ? Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez, d'accord ? Ce n'est pas moi qui le passe l'examen, c'est bon. Donc ici, on a affaire à un spray nasal qui va être préparé à partir d'eau de mer parce que l'eau de mer, comme c'est bon, c'est bio, ce sera nettement mieux que de faire autrement. Voilà. Les principaux solutés présents dans l'eau de mer, vous avez bien noté les principaux solutés. Évidemment, il n'y a pas que ça dans l'eau de mer, d'accord ? Il y en a des centaines d'autres composés. Mais quand on a ceux-là, on a déjà 90%, 95% de la composition en solutés de cette eau de mer, ça suffira largement pour ce qu'on a à faire. OK ? Évidemment, il n'y a pas tout. On pourrait avoir une liste plus longue mais ça n'a aucun intérêt au niveau de l'examen, au niveau du sujet. Donc, on va s'arrêter là sur la composition. Et, ce qui est demandé dans un premier temps, c'est que pour réaliser ce spray, on va partir de l'eau de mer donc on a besoin de l'osmolarité de cette eau de mer. L'osmolarité totale, d'accord ? On compte toutes les espèces qu'il y a là, s'il y en avait d'autres, on rajouterait toutes ces valeurs-là. Vous avez cinq propositions donc là, ça pourrait être typiquement une question telle qu'elle est posée. Typiquement, telle qu'elle est posée, elle pourrait ressembler à ça à l'examen. Et donc, vous avez une des valeurs qui est là. Vous imaginez bien quand vous allez faire le calcul, en regardant les chiffres qui sont là, ça ne va pas être un résultat exact. Donc, oui, vous donnez la valeur la plus proche aux approximations de calcul près. Ça veut dire que si vous trouvez 15, il n'y a pas de valeur la plus proche là. Ce n'est pas des approximations prêtes, 15. 15, vous êtes plantés pour prendre le calcul. OK ? Donc, aux approximations prêtes, vous donnez la plus proche. Et je sens deux populations d'étudiants dans mon amphi en face de moi, là. Tous ceux qui se sont jetés sur les boîtiers donc ont déjà la réponse. et puis un peu les autres. Voilà. Pour les autres, ce que l'on veut, c'est des molles par kilogramme. Vous avez ici une teneur qui est en grammes par kilogramme. Vous avez ici une masse molaire qui est en grammes par molle. Donc, si vous divisez la teneur par la masse molaire, vous avez des grammes par kilogramme. des molles par kilogramme, excusez-moi. J'ai parlé trop vite. Et encore une fois, vous voyez qu'il y a un abus de langage sur le terme. Teneur. Mais c'est courant. que l'on veut. Vous pouvez répondre, j'ai débloqué les boîtiers. Vous pouvez envoyer les réponses. Donc encore une fois, j'espère que vous aurez noté, dès l'instant où on sait quoi faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, c'est des bêtes calculs. Vous avez les calculatrices. Faites attention. Avoir les calculatrices, ça peut être un piège. Parce que faire une erreur sur une calculatrice, ça se fait très rapidement. Le problème, c'est qu'on a confiance en la calculatrice. J'irais, elle est là pour faire les calculs correctement. Donc le résultat qui est fourni par la calculatrice, c'est forcément le bon. Revérifiez quand même, en tout cas, que le résultat que vous avez à la calculatrice, il est à peu près cohérent avec ce qu'on peut espérer. Je me rappelle d'une copie, une fois, où un étudiant avait, sans sourciller, répondu que dans un litre d'eau, on pouvait mettre 56 tonnes de fer. Ah oui, la calculatrice, elle avait donné ça comme résultat. Donc la calculatrice, elle n'a pas pu se tromper. Ah ben, la calculatrice ne s'était pas trompée, on est bien d'accord. Ce n'est pas la calculatrice qui s'était plantée. Mais bon, ça aurait d'utilité. Là, vous trouvez, je ne sais pas, une concentration de 10 000 molles ou de 10 micromolles, ça ne va pas, ce n'est pas cohérent avec le reste. Soyez un peu réactif par rapport aux valeurs que vous trouvez. Ça n'évitera pas les petites erreurs, ça, on est bien d'accord. Mais les grosses, au moins, ça les évitera, ce sera déjà pas mal. On est bien d'accord ? Donc on fait la première par la deuxième. Ici, on trouverait 0,545. Voilà. C'est vraiment bêtement juste ça à faire. Et puis, 0,028. 0,469. 0,053. Et là, je vais bloquer le vôtre quand même, parce que, tiens, dans ce coup, ça s'est emballé quand même. Bloquer le vôtre, c'est simplement l'afficher pour moi. Ah, c'est pas mal ça. C'est mieux. Ça fait un bon 80% de bonne réponse. D'accord ? 80%, ça en laisse 20% quand même sur le côté. Donc, le smallerité, là, ça consiste simplement à additionner. Vous additionnez ces concentrations. Il n'y a pas de coefficient de Vanthoff, là. Il n'y a rien qui se dissocie. D'accord ? C'est déjà dissocié. Donc, il n'y a pas de coefficient de Vanthoff ou n'importe quoi. On a juste à additionner ces concentrations. D'accord ? Utiliser un coefficient de Vanthoff, ça sert à déterminer comment ça se dissocie. Mais là, déjà, tout est dissocié. Donc, on n'a pas besoin d'en tenir compte. Ok ? C'est déjà tout dissocié. Et quand on fait le total, on doit trouver 1, 0, 95. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est 1. D'accord ? Une osmol par kilogramme. Aux approximations près. Ok ? Alors là, il y a une petite convention, en général. En tout cas, moi, je l'appliquerai. Les collègues, ça se discute. D'accord ? Donc, vous leur demanderez éventuellement. Mais quand on a une réponse comme ça, qui est approximée dans les calculs qu'on a faits, et que dans les propositions qui vous sont faites, on a une valeur qui est légèrement arrondie. Pour la suite, on prend la réponse qui a été donnée. Donc, on va repartir sur les 1 osmol par kilogramme. D'accord ? Histoire de ne pas mélanger et qu'on part tous à peu près de la même valeur. Je veux dire, à partir de ce moment-là, on est tous d'accord sur la valeur, c'est celle qui avait été donnée. C'est bon ? Donc, vous avez vu, pour vous soulager un peu les yeux, je les ai réécrits directement, tapés. Alors, si la densité de l'eau de mer est de 1,025, quelle est son osmolarité, cette fois-ci ? L'osmolarité, excusez-moi. L'osmolarité, c'est ce qu'on avait juste avant. Franchement, c'était pas malin de mettre ces deux molas l'un à côté de l'autre. Mais bon. On en a vu d'autres. Il faut 4 secondes pour répondre. Réellement 4 secondes. Parce qu'il n'y a pas de calcul à faire. On ne fait pas de calcul, là. Pourquoi on ne fait pas de calcul ? Parce que si la densité, c'est quasiment 1,1 litre, 1 kg, c'est une solution diluée. Donc, voilà, point, ça y est, c'est réglé. Osmolarité égale osmolarité, et puis ça y est, on ne va pas chercher plus loin. Donc, on ne fait pas de calcul, là. On ne fait pas de calcul. Maintenant, si on veut faire les calculs, on peut faire le calcul exact. Ça prend un petit peu de temps, mais au moins un calcul un peu plus précis. Ça correspondrait simplement à se remettre dans les bonnes unités. D'accord ? Donc, si on veut faire ça un peu plus correctement, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des molles par kilogramme. On veut des molles par litre. D'accord ? Je mets des crochets parce que c'est une équation aux dimensions, et que conventionnellement, les dimensions, on les met entre crochets. D'accord ? Donc, pour passer de l'un à l'autre, on doit multiplier par des kilogrammes et diviser par des litres. Des kilogrammes divisé par des litres, c'est une masse volumique. Voilà. D'accord ? Pas dans les unités standards, on s'en fout. Mais c'est ce dont on a besoin. D'accord ? Ah oui, mais moi, c'est une densité que j'ai, ce n'est pas une masse volumique. Bon, en même temps, une densité, on a vu en cours exactement ce que c'était. Une densité, c'est le rapport de la masse volumique du corps considéré sur la masse volumique. Non, pas de l'eau. Du corps de référence. Et dans le cas des liquides et des solides, le corps de référence, c'est l'eau, effectivement. D'accord ? Mais si c'est un gaz, c'est l'air à la même pression et à la même température. Donc, la définition, c'est bien le corps de référence. Ceci étant dit, vous avez raison. Ici, c'est bien l'eau. D'accord ? Pas de problème. Donc, voilà. La masse volumique de l'eau, c'est 1. Donc, on a 1,25 sur 1. Voilà, la masse volumique de mon eau de mer, c'est 1,25. 1,025. D'accord ? Pas de souci. Donc, ça veut dire que ma concentration, ici, ce serait le 1... Si je veux faire ça proprement, d'accord ? Pas pour le résultat ici. Je vous ai dit, pour le résultat ici, on ne fait pas de calcul. Ce serait le 1,095 fois 1,025. Et on trouve 1,12 osmol par litre. Voilà, ça y est, point, c'est terminé. Donc, ce n'est pas rigoureusement exact, parce que là, c'était la masse de solution. On est d'accord ? On était sur la masse de solvant en osmolarité. Et là, on est passé à la masse de solution. Mais bon, en même temps, il y a 10 grammes pour un kilogramme de solution. Je s'en fiche. D'accord ? Ce détail-là, il est négligeable. Il est parti dans l'erreur de calcul. Mais on pourrait le faire plus proprement, si on veut. Pas de problème. Mais ça prendra encore un peu plus de temps. C'est bon pour tout le monde ? Oui ? Allez, eh bien, donc, on peut avancer. Avec nos sprays. Donc, on a notre eau de mer, on connaît son osmolarité. Sauf que tous ceux qui sont déjà allés à la mer savent que quand on a de l'eau de mer dans le nez, ce n'est pas agréable. D'accord ? Pourquoi ce n'est pas agréable ? Parce que cette eau de mer, elle est beaucoup trop concentrée. Son osmolarité est bien trop importante par rapport à l'osmolarité des fluides internes. D'accord ? Et donc, on va avoir un phénomène. Là, je parle à ceux qui sont en face de moi. Les étudiants qui sont en LAS, eux, n'ont pas vu cette partie de cours, mais ça ne fait rien. Ils peuvent l'écouter quand même. On va avoir un phénomène d'osmose entre les cellules et l'eau de mer qui est ici. Et qui n'est pas agréable. Ça pique. Ça fait mal. Donc, si on veut que ça ne se produise pas, il faut que le spray soit à la même osmolarité, soit isotonique avec les milieux internes. D'accord ? Donc, très voisin de 0,3 osmol par litre. Et pour l'instant, on n'y est pas. On est à 1 osmol par litre. Donc, il faut diluer. Si la concentration est trop importante, il faut diluer. D'accord ? Donc, on est à 1 osmol par litre. On doit descendre à 0,3 osmol par litre pour être isotonique. Littéralement, de même tonicité, donc de même osmolarité dans le sens qui est donné ici. De même molarité que le sérum, que le plasma sanguin, c'est à peu près tout la même chose. D'accord ? C'est en équilibre. 0,3 osmol par litre. Et donc, la question, c'est, ben voilà, c'est quoi le facteur des dilutions ? Et vous savez quoi ? Vous allez quasiment tous trouver la bonne valeur. Et presque la moitié d'entre vous vont donner la mauvaise. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire là. Ben, vous allez voir quand même. D'accord ? Je vous laisse répondre et vous allez voir que ça va être le cas. Donc, j'avance. Je vous laisse répondre. Attendez. Pour avancer, je vous mets sur la bonne question. Voilà. Vous êtes sur la bonne question. Vous pouvez répondre. Oui. 0,03, c'est une donnée. Je vous ai donné ça ce matin. D'accord ? Alors, pour les étudiants qui étaient en cours ce matin avec moi, le 0,3 osmol par litre comme étant la concentration, l'osmolarité des milieux internes intracellulaires, extracellulaires dans le corps humain et dans la plupart des systèmes biologiques. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai dit ce matin. Donc, vous l'avez dans vos données. Et puis, pour les étudiants qui n'étaient pas en cours ce matin, là, je m'adresse aux étudiants qui sont en LAS, là, en face de moi, vous, ben, vous le savez parce que je viens de le dire, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une donnée que vous pouvez noter quelque part. Vous la mettez. Vous avez le droit à votre cours. Donc, c'est noté dans votre cours. Voilà. Vous l'avez dans votre cours. Et on... Il est même franchement probable que la plupart de mes collègues, par la suite, vont utiliser cette donnée-là sans même penser à vous la repréciser. Parce que c'est un truc qu'on sait, quoi. Voilà. Mais bon, tant qu'on ne vous l'a pas dit, ben, vous n'avez pas raison de savoir. Mais maintenant, vous savez. D'accord ? Vous le savez tous. Alors, voyons voir. Je regarde. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de frileux qui ne veulent pas faire partie de la moitié qui va se tromper et qui n'osent pas appuyer sur les boutons. Il y en a une vingtaine qui n'osent pas répondre. Alors qu'en fait, je suis presque sûr qu'ils ont trouvé le chiffre. Mais qu'ils n'osent pas répondre parce qu'ils hésitent. Ah, on n'est pas sur moitié-moitié. On est sur deux tiers de bonnes réponses. C'est plutôt bien. Ça veut dire quand même qu'il y en a un tiers qui n'ont pas répondu correctement. Et que ce tiers, c'est des étudiants qui ont pourtant la bonne réponse. Ou en tout cas qui ont trouvé le bon chiffre. Mais qui ne l'ont pas donné de la bonne manière. Vous êtes deux tiers à avoir répondu trois. Un tiers à avoir répondu un tiers. Et la bonne réponse, c'est trois. Pourquoi ? Parce que le facteur de dilution, c'est ça. Quand vous avez la concentration finale, l'osmolarité finale, ça revient au même. C'est l'osmolarité initiale divisé par justement ce F, ce facteur de dilution. C'est ça le facteur de dilution. C'est la valeur par laquelle on divise la concentration. Donc ici, on a bien une dilution dite au tiers. D'accord ? Parce que la concentration finale est le tiers de la concentration initiale. Mais le facteur de dilution, lui, c'est le coefficient. C'est le chiffre par lequel on divise la concentration. Donc c'est trois. Ok ? Donc oui, tout cet ensemble de la détention, vous aviez la bonne réponse. Vous avez trouvé le bon chiffre. Il faut juste le donner de la bonne manière. Ok ? Donc oui, dilution au tiers. Mais le facteur de dilution, c'est trois. C'est bon ? Donc maintenant, vous n'avez plus de raison de vous tromper. Bon, en même temps, elle est voulue comme un piège ici en E.D. Cette question. pour que justement, ce ne soit plus un piège par la suite. Voilà. Parce que si on tombe deux fois dans le même piège, c'est un peu de sa faute. Donc la bonne réponse, je le redis, c'est le 3 qui se trouve là. Bon, on se dit que finalement, aller prendre de l'eau de mer à 10 km de l'endroit où il y a un pétrolier qui s'est craché et puis, bref, finalement, que si on prenait de l'eau ultra pure, du chloro de sodium purifié, puis qu'on le vend au même prix, ce n'est pas plus mal. Donc on va faire ça. Donc notre spray, au lieu de le préparer par simple dilution d'eau de mer, on va simplement le fabriquer de synthèse. D'accord ? De l'eau purifiée, du chloro de sodium. Et puis tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre cette solution exactement à la même osmolarité. De la rendre isotonique, toujours, avec le milieu cellulaire, extracellulaire. D'accord ? Voilà. Donc on va faire ça. Donc votre objectif, que vous l'acceptiez ou non, c'est de préparer cette solution, c'est-à-dire de me dire quelle est la concentration, quelle est la masse de chloro de sodium que l'on va peser, mettre dans 100 cm3, et on obtient du sérum physiologique. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, du sérum physiologique. Oui ? Ah oui, la vidéo est partie. Oui, mais ce n'est pas grave, je la remettrai tout à l'heure. Oui, effectivement, ça a coupé, mais ce n'est pas grave. À la limite, je crois qu'ils m'ont assez vu, les étudiants de l'AS, là. Ils en ont marre de me voir passer à droite et à gauche. On va leur laisser l'écran en entier. D'accord ? C'est bon ? Alors, on y va. Donc la masse a pesé pour avoir 100 cm3 de cette solution à 0,3 osmol par litre. Parce que c'est ce que veut dire isotonique au sérum. Sérum, plasma, milieu intracellulaire, milieu extracellulaire, c'est à peu près tout à la même valeur. D'accord ? Justement, pour ceux qui étaient là ce matin et qui ont entendu le cours sur l'osmose, c'est facile à comprendre pourquoi c'est à peu près tout au même niveau. C'est justement pour qu'il n'y ait pas des grands mouvements de liquide entre le dedans, le dehors des cellules, entre les organes, etc. D'accord ? C'est pour éviter ces mouvements-là. Donc c'est à peu près tout au même niveau. Ponctuellement, il peut y avoir des différences, c'est tout à fait normal, mais globalement, ça reste à peu près tout au même niveau. Merci. et là, on ne va pas attendre trop longtemps, d'accord ? Parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire tout le reste. Vous avez vu qu'il y a encore pas mal de questions derrière. Je vous rappelle simplement, il y a quelqu'un qui est allé regarder les cours, que NaCl, c'est une espèce qui est totalement dissociée, d'accord ? Donc le coefficient de dissociation, c'est 1, totalement dissocié. Le nombre de particules libérées, c'est 2. Bon, normalement, ce qui a vraiment besoin d'utiliser la formule et ce qui a besoin de faire le calcul, non, ça veut tout simplement dire que la smallerité de la solution, c'est 2 fois sa concentration. D'accord ? Le coefficient de Vantov, c'est tout simplement 2. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter à le faire, c'est juste une évidence, point, c'est réglé. Ça veut donc dire que votre concentration, elle doit être égale à l'osmolarité divisé par 2, c'est-à-dire le 0,3 divisé par 2, 0,15. Donc là, on est en mol par litre. D'accord ? Pour 1 litre, il faudrait mettre 0,15 mol. Mais nous, on n'est pas dans 1 litre, on est dans 100 cm3. D'accord ? Donc le nombre de mol qu'il nous faut, ce serait, c'est 0,15 fois le volume de solution. Attention, le volume en litres, donc ça fait 0,1 litre, c'est les 100 cm3, les 100 ml. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai noté en dessous, 0,015 mol. Mais on veut une masse, on ne veut pas des moles. Donc ceci étant dit, une masse, c'est juste un nombre de moles fois une masse molaire. Ah oui, mais la masse molaire, je l'ai tenue, la masse molaire, vous l'avez, d'accord ? Elle est dans votre tableau périodique et puis là, en l'occurrence, elle est sous vos yeux puisqu'elle est dans le tableau. D'accord ? Le sodium, c'est 23. fois les ions chlorure. Ah ben décidément, il y a une vague d'abonnements. Le chlorure, c'est 35,5. 35,5 plus 23, ça fait 58,5. D'accord ? Donc on l'a directement ici. Ça nous fait donc nos 0,015 fois 58,5, ce qui fait grosso modo 0,9 g. Ou 9 g par litre. 0,9 g pour 100 000 litres. 9 g par litre. D'accord ? Et on aura notre solution isotonique. Oui ? C'est-à-dire ? Ça revient en même. C'est juste que tu le fais en une étape au lieu de le faire en deux. D'accord ? Mais c'est pareil. Si tu trouves le même résultat, c'est que ça revient en même. Oui ? Oui, mais moi, je suis en train d'expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne bien. D'accord ? Voilà. Donc je détaille tout. On est bien d'accord que si c'était moi qui le faisais, je ne ferais pas comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, c'est bon pour tout le monde là ? Oui ? Allez. On change complètement. Fini les solutions. On va prendre un peu d'air. On aimerait bien. Mais, alors, calculer le nombre de mols de dioxygène. Enfin, c'est marqué oxygène, mais on est bien d'accord que c'est dioxygène. D'accord ? De dioxygène absorbé dans un cycle respiratoire moyen de 500 cm3. Ça y a des petites respirations, on est bien d'accord. Mais c'est ce qu'on fait la plupart du temps. le pourcentage de dioxygène dans l'air sec, 21%. Le pourcentage de dioxygène dans l'air expiré asséché, 17%. Pourquoi il y a ce sec et ce aspiré et ce asséché ? Et ça, on l'a vu en cours. D'accord ? Je vous ai dit, les compositions de l'air, on les donne toujours sur l'air sec parce que la composition en humidité, elle est trop variable et ça perd tout le sens de la chose. OK ? Donc là, on a séché l'air histoire de pouvoir donner une composition qui veut dire quelque chose. Donc, on a évacué l'humidité, c'est bien, ça vous simplifie la vie. D'accord ? Ça a déjà été fait. On a une pression atmosphérique arrondie à 100 000 pascal, pas de problème. La valeur normalisée, c'est 101 325, mais c'est bien, on l'a arrondie pour simplifier les calculs, on prend ça. La température, 37, attention, c'est en Celsius. D'accord ? R, ben voilà, c'est redonné, tant mieux. Et puis, on a le nombre d'avogadros, pourquoi pas, je verrai bien si j'en ai besoin. Par contre, là, moi, je sais déjà, rien qu'en lisant les deux premières lignes, non, on va dire les trois premières lignes, tout ce que je vais avoir à utiliser. On parle de gaz, il y a des pressions, il y a des volumes, d'accord ? Forcément, c'est gros comme une montagne, ce que l'on veut me faire utiliser, c'est PV égale NRT, la loi des gaz parfaits. C'est une certitude. Deuxième phrase, des pourcentages. Des pourcentages, on veut me faire utiliser la loi de Dalton. La fraction, la pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. J'ai lu le texte, je ne sais même pas de quoi ça parle, je n'ai même pas lu la question, je sais qu'on va me faire utiliser ça, d'accord ? Comment exactement ça ? Je n'en sais rien. Il faut que je lise quand même réellement la question, vous êtes d'accord ? Mais dès l'instant où il y a des pressions, des volumes, il y a des températures qui traînent dedans, PV égale NRT, c'est une certitude. Il y a des fractions molaire, il y a des pourcentages, il y a des compositions, loi de Dalton, c'est une obligation. Ok ? Donc, vous les posez directement, comme ça, voir comment on va vous les faire utiliser, c'est aussi simple que ça. Oui ? Mais ça pose déjà au moins la base, on sait où on en est. Et puis là, si vous lisez bien, vous voyez qu'on est en train de vous décrire en fait un problème en deux situations distinctes. Il y a l'air qui est inspiré et il y a l'air qui est expiré. C'est deux situations différentes, d'accord ? Ça veut donc dire que mon PV égale NRT, je ne vais même pas l'utiliser une fois, je vais l'utiliser deux fois. Et si vous avez bien lu, on ne s'intéresse en fait qu'à une seule espèce, uniquement à l'oxygène. Donc, quitte à faire ce que je peux écrire même carrément, c'est que la pression partielle en oxygène dans l'air inspiré, c'est le volume fois soit le nombre de molles d'oxygène dans l'air inspiré fois RT, c'est-à-dire écrire directement ma loi des gaz parfaits pour la pression partielle en dioxygène. Et faire exactement la même chose avec la pression partielle en dioxygène dans l'air expiré, qui est le nombre de molles de dioxygène dans l'air expiré fois RT. Et pourquoi je n'ai pas mis de petits I et de petits E à V et à T ? Parce qu'il n'y a pas de raison que le volume change. On m'a dit que c'était 500 cm3. Il y a 500 cm3 qui rentre, il y a 500 cm3 qui sortent. Ce volume de gaz, il a une composition qui est différente, c'est une évidence. Mais vous savez bien, vous le savez bien, j'espère que vous en êtes rendu compte, que l'air qui rentre, c'est aussi le volume d'air qui sort, parce que sinon, on gonflerait comme des baudruches. Et que ce qui se passe dans les poumons, c'est un échange quasiment un pour un entre une molécule de dioxygène et une molécule de CO2. Quasiment un pour un parce qu'il y a un peu de CO2 qui passe à travers la peau, etc. Mais quasiment un pour un, à peu de choses près. Donc, les 500 cm3 qui sont rentés, c'est les 500 cm3 qui sont sortis. Puis quant à la température, dès l'instant où l'air passe à travers le nez, les bronches, etc., il est à 37. Et quand il ressort, il est à 37 aussi. Donc, il n'y a pas de raison de le considérer pas à la même température. Donc, même température, inspiré, expiré, même volume, inspiré, expiré. Donc, je n'ai pas de raison de les distinguer, ceux-là. OK ? Par contre, comme la composition change, le nombre de mols change et donc la pression partielle, elle doit changer. D'accord ? Ça, c'est une évidence. C'est bon pour tout le monde ? Oui ? Et maintenant que j'ai écrit ça, parce que j'ai simplement lu mon texte, parce que j'ai juste lu le texte pour l'instant, quand je vois la question, c'est calculer le nombre de dioxygène absorbé, le nombre de mols de dioxygène absorbé, c'est la différence entre les deux. C'est ni, pardon, moins ne. Voilà ce que je dois calculer. Et ni et ne, je les ai là-dedans. Voilà, je les ai. Et là, j'ai fait les 4-5ème du problème. Et vous constatez que les 4-5ème du problème, c'était juste de lire le truc et de le traduire en formule mathématique. D'accord ? Juste faire ça. Enfin, juste faire ça. Le juste, je peux le retirer, si vous voulez. Mais faire ça. D'accord ? Parce que maintenant, si je continue tant que j'ai le crayon, Ni, si je regarde ce que j'ai sur le côté, c'est simplement Pi, V sur RT. Ne, c'est Pe, V sur RT. Et si j'applique la loi de Dalton, Pi, c'est X, i, c'est total, V sur RT. X, E, pression totale, V, sur RT. Donc, toute la fin, c'est en commun. X, X, je vais moins X, c'est en commun, et j'ai pression totale, V, sur RT. Enfin, il y a tout. Et j'ai effectivement utilisé seulement la loi des gaz parfaits et celle de Dalton. Enfin, c'est tout, parce que là, il reste à faire le calcul. Et celui qui a posé la question, il s'est un peu acharné, il s'est donné beaucoup d'efforts, enfin, il aurait pu aller encore un peu plus loin, pour ne donner quasiment aucune valeur dans la bonne unité. D'accord ? Parce qu'on a des pourcentages, on veut des fractions molaires. Ça a l'air d'être en détail, mais c'est un co-F100, quand même. OK ? Donc, ça ne va pas être 21 moins 17, ce sera 0,21 moins 0,17. Et avec la tension de l'examen, il faut faire attention. OK ? Donc, 0,21 moins 0,17. La pression, la pression, ça va, il nous l'a donné, voilà, c'est des pascales, c'est bien, c'est rassurant. Mais ça aurait pu être des millimètres de mercure, quitte à faire. Pourquoi pas ? Le volume, le volume, c'est des centimètres cubes, attention. Il faut des mètres cubes. Il y a un coefficient 10 puissance 6, quand même, entre les deux. Donc là, il ne faut pas se planter. R, c'est bon, il est dans les bonnes unités. Voilà, mais ça, ça va être rare que ce ne soit pas dans les bonnes unités. Encore que, il y a beaucoup de disciplines médicales qui ne fonctionnent pas dans le système SI, MKS, mais qui fonctionnent dans le système CGS avec des centimètres, des grammes, d'accord ? Et donc, les coefficients ne sont pas les mêmes. On a des puissances de 10 qui sont décalées. Donc, faites-y attention. D'accord ? Il y en a un certain nombre. Et puis, T, ça, je l'avais déjà signalé, attention, il est en Celsius, il faut le passer en Kelvin, ce n'est pas 37, c'est 310. Donc, il faut déjà tout remettre dans les bonnes unités avant de faire effectivement le calcul. Et une fois que tout est dans les bonnes unités, oui ? Alors, je répète la question parce que sinon, elle ne sera pas enregistrée, d'accord ? Pour la pression totale, est-ce que c'est la pression de l'air sec ou c'est la pression atmosphérique, la vraie ? Ici, de toute façon, la pression atmosphérique, on ne l'a pas parce qu'on ne sait pas quelle est l'unité. Donc, on prend la pression de l'air tel qu'elle est donnée, les 100 000 pascales. On ne se pose pas de questions. D'accord ? On prend la pression qui nous est donnée. Mais on va voir dans l'exercice, pas dans l'exercice suivant, celui d'après, comment on tient compte effectivement de l'humidité. D'accord ? Ça apparaît dans l'exercice, pas dans l'exercice suivant, dans celui d'après. C'est bon pour tout le monde, là ? Donc là, il faut faire le calcul. Je vous incite à le faire réellement, d'accord ? Histoire d'être sûr que, ben voilà, vous n'oubliez pas des trucs en cours de route. Et quand on fait réellement le calcul, on trouve, et là, je vais regarder directement la valeur, 7,75, 10 moins 4 molles. Alors, 10 moins 4, ça a l'air tout petit. Mais il ne faut pas oublier ce que c'est qu'une molle. Un chiffre gigantesque. D'accord ? Donc là, on est de l'ordre de 10 puissance, 20 molécules quand même. D'un seul coup, ça fait plus. Ça fait plus impressionnant quand on le met dans ce sens-là. Mais c'est vraiment un chiffre qui est gigantesque. D'accord ? Et dans une toute petite bouffée d'air. On avance ? Ou il y a des questions encore ? Non ? On avance ? Là, on va aller vite. Parce que si vous le lisez bien, c'est un problème qui n'est pas si différent du précédent. En tout cas, dans son approche. Le volume des poumons d'un plongeur, c'est bon. C'est du gaz et puis il y a un volume. Bon, c'est bon. Ça va être PV égale et RT aussi. OK ? Par contre, on remarque qu'on parle simplement d'air ici. D'accord ? Donc, il n'y aura probablement pas besoin de la loi de Dalton. On a le volume de gaz, tout simplement. Eh bien oui, c'est le dé suivant. Ça veut dire presse-toi parce que sinon, on va être en retard pour le dé suivant. 8 litres. Donc, on est en litres. Il faudra peut-être y faire attention. C'est donner des litres. Attention, je sais que ça pourrait être important peut-être de passer en mètre cube. Je ne sais pas encore mais en tout cas, j'y fais attention. Je l'ai noté. Il descend à 48 mètres de fond. C'est bien les mètres parce que c'est la bonne unité. Donc déjà, c'est le truc. Voilà, ça c'est bien. Quel sera alors le volume de ses poumons en litres ? Ah ben, si j'avais des litres au départ qu'on me demande des litres à la fin, peut-être que ce n'est pas utile de faire la conversion, d'accord ? Ça me ferait une conversion dans un sens, une conversion dans l'autre. Peut-être que ce n'est pas utile. D'accord ? Je verrai. Je vais voir. Mais clairement, on me demande, puisqu'il y a des volumes, des choses comme ça, d'utiliser PV égal à NRT probablement encore une fois. Et encore une fois, on me décrit deux situations distinctes. Je suis en surface à pression atmosphérique et avec un volume de 8 litres, d'accord ? Où je suis en profondeur avec une pression que je ne connais pas, mais que je peux peut-être déterminer, et où le volume, ben le volume, c'est ce que je cherche justement, d'accord ? Et qui est aussi NRT. Et là, vous devriez vous demander pourquoi il a réécrit NRT les deux fois. Ben, la température, elle n'a pas de raison de changer. Je veux dire, c'est l'air qui est au sein des poumons. Donc, on est à 37 quand on est en surface, on est à 37 quand on est en profondeur aussi, ou alors on fait une hypothermie et il va se passer des tas de choses désagréables, d'accord ? Mais donc, a priori, c'est la même température. Quand on ombre de mols de gaz qu'il va y avoir dans les poumons, il n'y a pas de raison qu'ils changent, en tout cas pas significativement, d'accord ? Il y aura peut-être une variation de composition encore une fois, mais ça se fera en un pour un, à peu de choses près. Ok ? Donc, il n'y a pas de raison que le n change entre la surface et la profondeur. Pas significativement, d'accord ? Oui, il doit changer, mais pas significativement. Ben, moi, j'ai quasiment fini quand j'ai écrit ça, parce que si c'est tous les deux égales à NRT, ça veut dire que PS, VS, c'est la pression en profondeur fois le volume, en profondeur, donc que mon volume en profondeur, pour le calculer, j'ai juste à faire PS, VS, sur la pression en profondeur. PS, c'est la pression atmosphérique qui m'a été donnée en millimètres de mercure. Ah oui, je vous avais dit, vous avez prévenu, on peut donner en n'importe quoi et les millimètres de mercure, ça, c'est monnaie courante dans le domaine de la santé, d'accord ? Voilà, une vieille habitude liée au baromètre à mercure qu'on avait dans les cabinets médicaux, ça vient de la, tout simplement, mais c'est resté. OK ? VS, je sais, c'est les 8 litres, d'accord ? Donc, il me faut la pression en profondeur. Ah ! C'est combien la pression en profondeur en millimètres de mercure ? Bon, millimètres de mercure, j'en sais rien et honnêtement, je m'en fiche, d'accord ? Je ne vais pas m'embêter avec ça. Alors, un, si vous savez déjà ce que c'est que la pression atmosphérique en pascal, ben, vous continuez à utiliser la pression atmosphérique que vous connaissez en pascal, d'accord ? Le 100 000 ou le 101 325, et puis c'est bien bon. OK ? C'est la même chose, les 760, c'est la même chose. OK ? C'est la pression standard. Mais, si vous ne savez pas pourquoi on vous a donné cette pression en millimètres de mercure et la masse volumique du mercure. C'est parce qu'une pression, c'est la masse volumique de la colonne de liquide fois G fois H, d'accord ? H, la hauteur de cette colonne de fluide. Donc, vous mettez les 13 600 kg par mètre cube, c'est les bonnes unités, fois G981, fois, en l'occurrence, H, les 760 millimètres de mercure, vous mettez ça en mètre, d'accord ? Et vous obtenez 101 325, un peu de choses près, d'accord ? Aux approximations de calcul près, vous obtenez vos 100 000 pascales. Mais en même temps, une fois que j'ai fait ça, moi je sais comment il faut faire maintenant. Parce que ma pression en profondeur que j'ai là, c'est quoi ? c'est la pression atmosphérique qui appuie sur l'océan quand même parce qu'elle continue à appuyer dessus, celle-là, elle n'a pas disparu entre-temps, d'accord ? C'est pas parce que je suis sous l'eau qu'il n'y a plus d'air au-dessus de l'eau, d'accord ? Donc, on l'a toujours. Plus rho G H mais cette fois-ci, la masse volumique de l'eau fois la hauteur de la colonne d'eau qui se trouve au-dessus du plongeur, les 48 mètres d'eau. D'accord ? Notre plongeur, quand il est à 48 mètres de fond, il subit la pression de la colonne d'eau plus la pression atmosphérique qui se trouve au-dessus. Voilà. Tout simplement. C'est bon pour tout le monde ? Et là, arrivé à ce stade-là, je vous laisse répondre. Vous rentrez ça sur les petits boîtiers. Et si je me base sur les résultats de hier, d'accord ? Il n'y en a plus du tiers, entre le tiers et la moitié sur les deux groupes qui donnent la mauvaise réponse. Ah non, il est chiant avec ça quand même. Ce qu'il nous le fait à chaque fois, à la longue, ça devient l'assain. Oui, mais ce n'est pas de ma faute. C'est parce que c'est vous qui n'êtes pas attentif à ce que je dis des dizaines et des dizaines de fois. Qu'est-ce que vous allez faire ? La pression ? Là, comme ça va être calculé, elle va être calculé en quoi avec le rho GH, la pression ? Regarde là-bas. Non, ce n'est pas marqué, je n'ai pas fait le calcul. Elle est calculée en quoi ? Si tout est dans les unités du système international, on obtient une pression dans les unités du système international, donc on obtient des pascales. D'accord ? Et c'est là qu'est le problème. C'est combien la masse volumique de l'eau ? tous ceux qui ont simplement pensé 1, tous ceux qui ont pensé 1, le jour de l'exame, vous allez donner la mauvaise réponse à un coefficient 1000 près. Parce que vous allez y penser, vous êtes stressé, vous allez faire le calcul de cette manière-là. La masse volumique de l'eau, ce n'est pas 1. D'abord, ça a une unité, la densité, c'est 1. Mais la masse volumique de l'eau, ça a une unité. Et si vous prenez la peine, au lieu de répondre simplement le chiffre, de donner la valeur et son unité derrière, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est 1 litre par kilogramme. 1 kilogramme par litre, excusez-moi, je vais dire de jeu d'envers. Litre, l'unité du système international pour les volumes, ce n'est pas le litre, c'est le mètre cube. Donc la masse volumique de l'eau, c'est 1 000 kilogrammes par mètre cube. Donc ici, on aura 1 000 fois 9,81, 10 si vous voulez arrondir, d'accord, fois 48. C'est ça, le calcul. D'accord ? Grosso modo, 5 barres, quoi. C'est bon ? Oui ? Et donc, si vous faites, excusez-moi, je suis allé un peu vite, si vous faites le calcul, avec les bonnes valeurs, on est bien d'accord, avec le 1 000 ici, vous allez trouver 1,4 litre. Donc, en haut 1, vous mettez le 100 000 pascal pour la pression atmosphérique, 100 000, 101 325, pour beaucoup d'importance. Le V, vous pouvez le laisser en litre parce que si vous le laissez en litre, vous obtenez directement le résultat en litre et ça évite de faire deux conversions, d'accord ? Ça évite de faire éventuellement deux erreurs. Voilà. Donc, laissez-le en litre, ça simplifiera les choses. Oui ? Où ça ? Là ou là ? Ici ? Celle-ci, pour le mercure, donc ? Pour le mercure, tu vas prendre le 13 600 kg par mètre cube pour Rho, le G981 et pour H, c'est les 760 mm de mercure que tu mets en mètre. D'accord ? Et on va trouver aux alentours de 100 000. C'est-à-dire la pression atmosphérique puisque ça, c'est la pression atmosphérique mais mesurée en mm de mercure. D'accord ? Mais comme la version, la valeur que vous avez là, le 13 600, il est un tout petit peu arrondie, on ne trouve pas exactement 101 325. Mais c'est parce que cette valeur-là est un peu arrondie. Ah non, parce que ça, c'est la pression, c'est des mm de mercure, donc c'est la densité du mercure qu'il faut utiliser. Ça, c'est juste pour avoir la pression atmosphérique. D'accord ? Parce que le zozo qui a fait l'exercice, il a donné la pression atmosphérique en mm de mercure. OK ? Bon, en même temps, il l'a fait pour une bonne raison. Parce qu'en donnant la pression atmosphérique en mm de mercure et en donnant la masse volumique du mercure, il vous fait penser à Rho, GH. Voilà, c'est la raison. En fait, c'était plutôt une aide qu'un piège. OK ? C'était plutôt une aide qu'un piège. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui ? Donc, vous faites le calcul, vous ne vous plantez pas et vous mettez bien ça dans votre tête. La masse volumique de l'eau, ce n'est pas 1. c'est 1.000 kg par mètre cube ou c'est 1 kg par litre. D'accord ? Mais il faut les unités. C'est impératif. Oui, une autre question. Oui, tu les mets en mètre et tu les rends dans la formule et tu vas trouver aux alentours de 100 000 pascales pour la pression atmosphérique. Oula, c'est long ça. Oui, oui, c'est long. Oui, tout à fait, c'est long. Mais, même à l'examen, ce ne sera jamais présenté comme ça. D'accord ? Vous allez avoir les questions qui vont arriver les unes après les autres. OK ? Donc, on va faire la même chose ici. On décompose. Et c'est pareil. On va regarder tranquillement ce qui se trouve à l'intérieur. Un homme respire de l'air à la pression atmosphérique. Bon, ben oui, pourquoi pas. On vous a marqué. On voit un peu plus bas que la pression atmosphérique elle aura été arrondie à 100 000 pascales. Encore une fois, on fait souvent ça. 100 000, 101 000, 325. On s'en fout, ça fait un petit pourcent. Enfin, un gros pourcent d'écart. Ce n'est pas forcément utile de s'embêter avec la valeur complète. Même si quand vous avez les calculatrices, ça ne change pas grand-chose. On est d'accord, fondamentalement. Donc, dont la composition est... Ben oui, je sais que c'est un mélange. D'accord ? 21 % de dioxygène. Je sais déjà que je vais utiliser PV égale LRT et puis Dalton. D'accord ? C'est établi. J'ai vu une composition, j'ai vu des pressions. Il y a des trucs, c'est sûr que je vais utiliser ça. 21 % de dioxygène, 79 % d'azote, 0 % de CO2. Pourquoi 0 % de CO2 ? Pourquoi il l'a marqué si c'est 0 % de CO2 ? C'est plus une indication, histoire de dire, on va se concentrer sur les deux premiers, le reste, on s'en fiche. D'accord ? En même temps, c'est 0,4 %. D'accord ? Donc, on fait simplement, on vous indique ici que dès l'instant où on arrive au troisième, on est inférieur à 1 %, donc on n'en tient pas compte. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. OK ? On prend les deux premiers, ça fait déjà 100 %. C'est bon, c'est 100 %. Ah non, il y a marqué 100 % d'humidité. Ça, c'est de l'air de qualité supérieure à 200 %. C'est rare, mais on l'a sorti exprès pour vous. Ça ne veut rien dire, ça ne peut pas être de l'air à 200 %. Sauf si vous vous rappelez ce que j'ai dit en cours. La composition, on la donne sur l'air sec. Et puis, si on doit préciser l'humidité, on la donne à part en pourcentage d'humidité ou en pression partielle en vapeur d'eau. Ce qui revient au même, fondamentalement. OK ? Là, on a donné un pourcentage d'humidité. Donc, ce qu'il faut interpréter dans ce qui est écrit ici, c'est que notre pression atmosphérique, c'est la somme des pressions partielles de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, du N2 plus du O2 plus du CO2. D'accord ? Sachant que là, on a dit à partir de ce stade-là que tout ça, on n'en tient pas compte. D'accord ? C'est trop petit, on n'en a pas besoin. Plus, et là, on en tient compte, pression partielle, en H2O. D'accord ? Parce qu'il y en a de la vapeur d'eau. Ça, on le sait. On sait même qu'on est à 100% d'humidité, donc que cette pression partielle en H2O, c'est la pression de saturation. D'accord ? La pression maximale que l'on peut atteindre à cette température-là. C'est ce qui est marqué, 100% d'humidité. D'accord ? Le pourcentage d'humidité, c'est la pression mesurée sur la pression de saturation, la pression maximale. On dit pression de vapeur saturante, pression de vapeur de saturation, tension de vapeur, tout ça, c'est des synonymes. D'accord ? Bon, ben voilà. Si on est à 100%, ça veut dire qu'on est au maximum. Et cette pression partielle saturante de la vapeur d'eau, c'est 1,6 kilopascal. D'accord ? 1600 pascal. Voilà. C'est ça. Donc, on connaît cette valeur. Ça nous sert à quelque chose ou pas ? Ben oui. On continue un cran plus loin. Ça, quand on ne tient pas compte de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'air sec. donc la pression partielle de l'air sec, c'est la pression atmosphérique moins la pression partielle en H2O. On m'a dit que ça, c'était 10 puissance 5. Ça, c'est 1600. Donc, la pression d'air sec, c'est, je vais décrire comme ça, 0, 98, 6, 4, pardon, 10 puissance 5. Pascal. D'accord ? Ouais, mais ça ne sert à quoi ça ? Mais puisque les compositions ont été mesurées sur l'air sec, ça veut dire qu'en fait, c'est 21% qu'on a ici. C'est sur cette valeur-là qu'ils ont été calculés. Et donc, la pression partielle en O2, c'est 0,21, la fraction mollaire de dioxygène, par rapport à l'air sec. Donc, 0,21 fois les 0,98, 4 et quelque chose, ça fait 0,207 10 puissance 5 Pascal. Pourquoi je mets les 10 puissance 5 ? Je pourrais l'écrire autrement, mais c'est juste que comme ça, ça me permet facilement de comparer les différentes valeurs. Elles sont toutes dans la même ordre de grandeur en 10 puissance 5 Pascal. D'accord ? Si je n'avais pas tenu compte de l'humidité, j'aurais trouvé combien ? 21 % de 10 puissance 5, vous êtes d'accord ? Donc, j'aurais trouvé 0,21. 0,21 par rapport à 0,207, on peut se demander si ça valait tout ce boulot. Là, en l'occurrence, avec les valeurs qui sont données ici, effectivement, il y a surtout basse température quand la pression de vapeur saturante est faible, il n'y a quasiment pas de différence de considérer l'air sec ou l'air humide. Ça ne fait quasiment pas de différence. Ce qui explique pourquoi la plupart du temps, quand on est aux basse température, c'est-à-dire les températures habituelles, la vingtaine de degrés, voire même les 37 qu'on a ici, on ne fait pas la distinction entre l'air sec et l'air humide. D'accord ? Par contre, effectivement, quand les températures sont un peu plus élevées, là, ça vaudra le coup de faire la distinction parce qu'on peut atteindre des différences qui sont considérables. Parce que cette pression de vapeur saturante de l'eau, elle augmente très rapidement avec la température. Au point, vous le savez, d'atteindre un bar à 100 degrés. Eh bien oui, c'est pour ça que l'eau boue à 100 degrés. D'accord ? Parce qu'on atteint un bar, une atmosphère. Ok ? Ce qu'on a vu en cours. Et donc là, dans ce cas, c'est carrément que dans l'air, il n'y a plus d'air, enfin, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'azote, il n'y a juste de l'eau, que de l'eau quand on est à 100 degrés. 100 degrés à saturation d'humidité, on est d'accord, c'est au-dessus de la casserole. Ok ? Pas à 100 degrés dans l'absolu, donc votre four, il reste de l'air, bien entendu. Mais, donc ça permet de voir, ben voilà, ça c'est la valeur qu'on a, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est demandé à la pression partielle en dioxygène, je viens de la calculer ici, donc j'ai déjà fait en fait le boulot. Ok ? Mais c'est clair pour tout le monde, là, ce qu'on vient d'obtenir ? Alors maintenant, la question suivante, et on est bien d'accord que quand on a compris ce que ça voulait dire l'énoncé, c'est pas très dur à calculer, d'accord ? Ça reste finalement un calcul relativement simple. La suivante de question est tout aussi simple et il faut à tout prix que je termine cette question et la suivante dans les 10 minutes qui restent, d'accord ? Pour être au même rythme que tous les autres groupes, d'accord ? Alors, la réponse, quand on a compris la question, prend moins d'une seconde quand on a compris la question. Toute la difficulté de cette question, c'est de comprendre la question. Mais on va la lire ensemble. La saturation de l'hémoglobine est totale. Ça veut dire quoi la saturation de l'hémoglobine ? Saturée, vous savez parfaitement ce que ça veut dire. C'est l'état dans lequel vous êtes là actuellement après presque deux heures de TP. Vous n'en pouvez plus, d'accord ? On ne peut pas aller plus loin. Ben si, il faudra faire encore 10 minutes, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc, si l'hémoglobine est saturée, quand on passe dans les poumons, ça veut dire que quand cette hémoglobine passe dans les poumons, toutes les molécules d'hémoglobine ressortent en transportant une molécule de dioxygène. Ça ne veut vouloir dire que ça, d'accord ? Donc, si la pression partielle en dioxygène dans les poumons est d'au moins 16 kilopascales, dans ce cas, toutes les molécules d'hémoglobine qui sont passées dans ces poumons vont ressortir avec une molécule de dioxygène. Est-ce que la pression partielle dans les poumons est d'au moins 16 kilopascales ? On vient de la calculer à la question précédente. On a trouvé combien ? 20,7, exactement comme tu le dis. La question revient donc à vous demander est-ce que 20,7 est plus grand que 16 ? Voilà, voilà exactement quelle est la question qui est posée ici. Alors, évidemment, il faut y arriver intellectuellement jusqu'à ce stade-là, d'accord ? Mais une fois qu'on sait exactement ce qui est posé, c'est même presque plus une question, d'accord ? Mais il faut comprendre effectivement ce qui est demandé, d'accord ? Et ça, c'est à peine un peu plus compliqué. Ok ? Donc, oui, on vient de calculer que la pression partielle en dioxygène dans les conditions qui avaient été décrites, c'est 20,7 kilopascales. 20,7, c'est plus grand que 16 kilopascales. Donc, notre hémoglobine sera saturée. Mais partant de là, on peut quand même en déduire une chose, c'est que si cette pression partielle n'est pas atteinte, on n'aura plus de saturation. Comment est-ce que ça pourrait se faire que ce ne soit pas atteint ? Vous montez en haute montagne, par exemple. Comme en haute montagne, la pression atmosphérique diminue, ça veut dire que la pression partielle en oxygène, elle diminue aussi et qu'elle peut descendre en dessous de 16 kilopascales. et donc que l'on n'aura plus saturation de l'hémoglobine. Donc, il y aura moins de dioxygène transporté par le sang, d'accord ? Et donc, on va se retrouver progressivement en anoxie. Et pour compenser, qu'est-ce que va faire votre corps ? Vous allez respirer plus, le cœur va battre un peu plus vite pour faire circuler plus de sang, pour tenter de transporter à peu près la même quantité de dioxygène, mais avec l'hémoglobine qui n'est plus saturée cette fois-ci. OK ? Donc, même chose si vous étiez dans une atmosphère où l'oxygène sera réfi parce que trop de gens ont respiré ou un truc dans le genre. C'est la même chose, d'accord ? C'est le même problème. Si la pression partielle en dioxygène est diminue, on n'aura plus saturation et le système ne sera plus dans des conditions optimales. C'est bon ? Parfait. Ouh là, le texte est gros encore. L'oxygène arrive aux cellules combinées à l'hémoglobine ou dissous. Alors, à l'hémoglobine, oui, je vois bien, c'est ce qui était écrit juste avant, mais dissous. Pourquoi il arriverait dissous ? Parce que l'oxygène est un gaz, que le sang est un liquide et qu'on a vu ensemble, c'est la loi de Henri, les gaz se dissoltent dans les liquides. Donc, dans les poumons, oui, effectivement, il va y avoir une partie du dioxygène qui va être fixée par l'hémoglobine, mais il y en a aussi tout simplement de ce dioxygène qui va se dissoudre dans l'eau qui compose le sang, tout simplement. D'accord ? C'est tout à fait normal. On revient à l'hémoglobine. Un gramme d'hémoglobine fixe l'équivalent de 1,4 millilitre de dioxygène à saturation. Saturation, c'est bon. On vient de voir avant que c'était le cas. On est à saturation, donc pas de problème. Lors du passage dans les poumons, c'est bon. Il y a 150 grammes de l'hémoglobine par litre de sang. Non, mais il se fout de ma gueule. C'est tout simple encore ce truc-là. Si un gramme fixe 1,4 millilitre, qu'il y en a 150 grammes par litre, 1 fois 150, et puis ça y est, c'est réglé. Enfin, 1,4 fois 150, et c'est réglé. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Si, si, c'est aussi simple que ça, c'est juste ça, rien d'autre. La bonne réponse, c'est effectivement que le volume de dioxygène, c'est les 1,4 millilitres de dioxygène par gramme fois les 150 grammes, et on trouve donc 210 millilitres de dioxygène par litre de sang. Oui, oui, c'est juste ça. Alors, juste, je précise en quelques secondes un petit truc. Le fait qu'on ait exprimé la quantité de dioxygène fixée par l'hémoglobine en millilitres ne veut pas dire qu'il y a des bulles de dioxygène dans le sang. D'accord ? Non. Ça veut simplement dire que si on prenait un gramme d'hémoglobine chargée en dioxygène, qu'on arrache tout ce dioxygène, j'ai encore la question suivante à faire, excusez-moi. Rangez pas, rangez pas, c'est vraiment important. On arrache tout ce dioxygène, on va avoir un volume équivalent à 1,4 millilitres. D'accord ? Mais il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle. Et ça, c'est important. Le coefficient de Henry ou le coefficient de Henry, c'est la loi de Henry. D'accord ? Oui, puisqu'on en parle, c'est la loi de Henry. Et la loi de Henry, vous le savez, parce que j'ai bien insisté dessus, c'est le boxon en termes d'unité. D'accord ? Il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir à chaque fois pour la loi de Henry, c'est que ça lie la quantité d'une espèce, ici c'est le dioxygène, dans le liquide à la quantité de cette même espèce dans la phase gazeuse à travers une constante qui s'appelle la constante de Henry. D'accord ? Mais que l'on peut exprimer ces quantités dans n'importe quelle unité de concentration, voire même éventuellement tout simplement de nombre de molles ou de masses. D'accord ? Ce qui fait que le boxon, il est dans les unités, justement. Et que pour s'en sortir, pour savoir comment on a exprimé ces quantités dans la formule, on doit faire attention aux unités de la constante de Henry qui nous est donnée. Et ici, la constante de Henry qui nous est donnée, elle est, regardez bien, en millilitres par millilitres par millimètres de mercure. Wow ! Bon, il y en a un, c'est facile. si c'est des millimètres de mercure, c'est qu'il y a une pression partielle. D'accord ? C'est une pression. Les millimètres de mercure, c'est une unité de pression. Donc, je sais que ça, c'est une pression partielle en dioxygène. C'est déjà ça. C'est donné dans une unité à la con. D'accord ? Les millimètres de mercure au lieu d'être pascal, c'est pascal, mais c'est une pression partielle. Par contre, de l'autre côté, ce qui me reste, donc les millilitres par les millilitres, à la limite, je peux imaginer par rapport à la question précédente que le premier millilitre là, c'est des millilitres de O2. D'accord ? Dissous. Après tout, c'était donné comme ça dans la question précédente. Pourquoi pas ? Et le millilitre du bas, c'est quoi ? C'est des millilitres de 100. D'accord ? Puisqu'une concentration, c'est une quantité dans une autre quantité. La quantité de solution, la quantité de solvant, enfin bref, c'est une quantité. Donc ici, c'est probablement, effectivement, des millilitres de 100. Donc ça veut dire ici que mon volume de dioxygène exprimé en millilitres par millilitres de 100 est égal à mon alpha fois la pression partielle en dioxygène. Voilà ce que j'ai. C'est-à-dire le 30, 10 moins 5, fois, ah zut, la pression partielle en dioxygène, moi, elle n'était pas en millimètres de mercure, elle était en pascal. C'était 0,207 10 puissance 5 pascal. Comment je la mets en millimètres de mercure ? Je divise par la même valeur dans les deux unités. Donc je vais diviser ici par 10 puissance 5 une atmosphère et je vais multiplier par 760 la pression atmosphérique en millimètres de mercure. Je divise des pascales par des pascales, ça disparaît, je multiplie par des millimètres de mercure, j'ai bien transformé des pascales en millimètres de mercure. Et vous trouvez une valeur, alors la valeur qu'on trouve, juste pour que je vous l'écrive et que vous soyez tranquille, c'est, il ne faut pas que je me foute dedans, je trouve la bonne dans mon bazar ici, c'est 0,047 millilitres de O2. Attention, ça c'est dans un millilitre de 100, d'accord ? Donc le volume de O2 par litre de 100, c'est 1000 fois plus 47 millilitres de O2. D'accord pour tout le monde ? Ok ? Bon, cette fois-ci, je vous libère. Désolé de vous avoir retenu quelques secondes de plus.